Je crois qu'il faut respecter toujours les compétitions, il faut respecter toujours les joueurs. C'est quelque compétition que pour tous les joueurs engagés, les joueurs africains, c'est une compétition ultra importante de pouvoir défendre ton pays. Et tout le contraire, on cherche de ne pas... En particulier, je n'ai pas appelé aucun des joueurs à la camp parce que j'aimerais bien qu'ils restent concentrés. C'est un moment important dans leur vie professionnelle et je crois que faire un mélange des choses, ou chercher de forcer parfois des situations, ou bien souhaiter qu'une équipe soit éliminée, etc. C'est quelque chose qui me dérange. Planifier en effectif pour une saison, pour l'avenir, etc. avec le nombre de joueurs et en avoir la considération la camp, oui, c'est quelque chose que tu dois avoir en considération logiquement. Mais en même temps, je me pose toujours la question de pourquoi pas profiter de l'attractivité que tu as comme club et comme championnat pour tous ces types de joueurs. Pour moi, c'est une opportunité compétitive qu'un club français, dès la dimension et avec l'attractivité de l'Olympique de Marseille, qu'il y a dans les continents africains. Les absences, ça compte et ça conditionne beaucoup les choix du coach. Mais en même temps, je considère que c'est plutôt nécessaire comme projet de profiter au maximum de ton pouvoir compétitif et de ton pouvoir d'attractivité. C'est toujours un mix. C'est normal d'avoir toutes ces choses en considération. Mais si je dois mettre dans un bilan en général, je crois que pourquoi pas prendre tous les avantages que tu peux avoir.